Vous ne pouvez pas me punir en me disant que vous me privez de nationalité ? Votre chantage ne peut pas marcher. Voilà ce que j'ai dit au gouvernement français. On reçoit beaucoup plus du gouvernement vénézuélien, on a reçu beaucoup plus du gouvernement iranien, on reçoit beaucoup plus d'entités qui veulent nous soutenir dans le programme d'action sociale, qui veulent nous soutenir dans nos actions politiques, dans nos actions géostratégiques de manière générale. Quand on reprochait Nelson Mandela de recevoir des soutiens ou des fonds de l'Union soviétique, ou de recevoir des soutiens de la Libye de Kadhafi, qu'est-ce que disait Mandela ? Il disait « mais vos ennemis ne sont pas nos ennemis ». Je pense que vous vous souvenez des récents événements impliquant Kémy Séba, notamment son action concernant le retrait de son passeport français et son acte de brûler le dit passeport. Cependant, ce qui m'a le plus marqué, c'est son discours préalable à cet acte, que je vous invite à écouter attentivement avant d'aborder les attaques persistantes des médias français contre sa personne. Écoutons. Notre combat n'est pas contre le prolétariat français, qui a été traité, on l'a vu, lors de la période des Gilets jaunes, comme des nègres par le gouvernement néolibéral de Macron. Bon, il y a nègres et nègres, parce que nous c'est nègres du souci. Ça c'est sûr. Mais la manière dont ils ont été réprimés nous rappelle que pour l'oligarchie néolibérale, dès que vous êtes du prolétariat, vous êtes ostracisés d'une façon ou d'une autre. Mais ce gouvernement-là, qui pense qu'il peut effectuer une sorte de chantage, en nous disant que si vous continuez à mener des actions contre le néocolonialisme, on va vous reprendre le passeport comme si le passeport était un dos, et que nous étions des caliches qui acceptaient quelque part leur chantage, je vous dis sincèrement, retirez-moi le passeport et qu'on aille beaucoup plus vite sur cette question. Vraiment. Nous sommes une nouvelle génération. Nous sommes une génération de l'élévation. Nous sommes une génération de l'autodétermination. Le premier ou l'un des premiers qui a parlé de la France-Afrique, c'était François-Xavier Verschal, un blanc. Est-ce qu'on l'a menacé de l'exclure et de l'enlever de la nationalité parce qu'il dénonçait la France-Afrique ? Certes, ça touchait moins de gens que nous, c'est vrai. Mais on ne l'a pas menacé. Mélenchon, lorsqu'il crie à l'Assemblée nationale, en dénonçant la France-Afrique, est-ce qu'on l'a menacé, lui qui était au Maroc, je crois, de le déchoir à la nationalité ? Oui ou non ? Non ! Parce que c'est un blanc. Mais quand ce sont des nègres, là on commence à vous rappeler, mais vous savez, on vous a donné papier, on peut vous reprendre. Et après ? Et après ? Et après ? Et après ? Quels sont les intérêts du gouvernement ? Dire que nous dénonçons les bases militaires françaises installées sur le continent africain, c'est nuire aux intérêts français. Dire que nous dénonçons le français FAA et le néocolonialisme qui touchent les nôtres et les accords de coopération entre l'oligarchie française et nos dirigeants africains corrompus, parce que c'est trop facile de condamner le gouvernement français, si on ne condamne pas nos élites africaines corrompues qui asfixient nos populations, de Paul Biya à Pornia Sipé à Patrice Talon à Mathien Sartre de l'impérialisme à Alastane Brabacaraï. Le gouvernement français fait croire qu'il n'a pas d'intérêt économique sur le continent africain, mais quand on lui dit de partir, il commence à contrer les mûches. Il commence à pleurer. Il commence à dire qu'il y a un sentiment anti-français. Il n'y a pas de sentiment anti-français, mon ami. Il y a un sentiment anti-françafrique, un sentiment anti-colonialiste, un sentiment hostile à l'ingérence du gouvernement français dans nos états. Emmanuel Macron dit qu'il est contre les coups d'état. Quand Alassane Ouattara fait un coup d'état constitutionnel, Macron l'a validé, oui ou non ? Oui. Quand au Gabon, le général colonel, le général Olligy a fait un coup d'état, Macron l'a validé, oui ou non ? Oui. Quand au Tchad, Maman Kaka Débile a fait coup d'état après la mort de son père, et certains disent être un assassinat, Macron l'a validé, oui ou non ? Oui. Pourquoi il y a un coup d'état qui est validé et il y en a un autre qui ne l'est pas ? C'est-à-dire que le gouvernement français agit non pas en fonction de principes politiques, idéologiques, mais en fonction de ses propres intérêts. Et c'est important que l'on puisse le rappeler. Il est crucial de reconnaître que la nationalité ou la possession d'un passeport ne devrait pas restreindre le droit à la libre expression et à la dénonciation des injustices. Les individus, qu'ils soient africains vivant en Europe ou d'ailleurs, ont le droit fondamental de s'exprimer contre l'oppression et de soutenir les causes qui leur tiennent à cœur, que ce soit pour leur propre communauté ou pour d'autres. Ce qui se passe avec Kémy Seba me rappelle aussi l'affaire de Karim Benzema qui devrait être déchu de sa nationalité française, selon une sénatrice française qu'il était notoirement lié aux frères musulmans en raison de ses liens avec une organisation terroriste et de son soutien à Gaza dans un contexte de guerre en cours avec Israël. Alors parce qu'on donne la nationalité, le passeport aux africains vivant en Europe ou en Occident signifie qu'ils n'ont plus de droit d'énoncer les comportements d'oppression envers leur peuple ou d'apporter leur soutien à un autre pays ou communauté. Finissons cette partie de la vidéo et donnez-moi vos avis en commentaire. Les gens qui n'ont pas de nationalité, les gens qui sont obligés parfois de traverser la mer parce que vous leur faites croire que la France est le paradis terrestre, que l'Occident c'est le paradis terrestre. Nous savons tous ici présentement que ce n'est pas un paradis pour nous. Nous savons que l'oppression et les discriminations quotidiennes que nous connaissons font en sorte que ce n'est pas un paradis pour nous. Il faut envoyer un message très lourd de sens qui est que la France ne peut pas nous faire chanter et augmenter notre souffrance en nous privant de sa nationalité. C'est important pour l'utiliser. Non, nous ne sommes pas des Français comme les autres. Nous n'avons jamais été traités comme des Français comme les autres ici. Nous avons toujours été traités comme des citoyens de seconde zone ici. Et quoi de nous dire que nous demandons de Pamaco, du Pénin, de Coignoupe, de Martynique, c'est nous insulter. Mais ils n'ont pas compris que notre génération a changé son logiciel. et que là où vous pensiez de nous insulter, en réalité, vous nous élevez. Je suis très fier des pays noirs. Je suis très fier d'être des pays noirs. Je suis très fier d'être à l'Afrique. Je suis très fier d'être à nos lois. Vous ne pouvez pas me punir en me disant que vous me privez de nationalité. Votre chantage ne peut pas marcher. Ça, c'est le passeport. Voilà ce que j'ai dit au gouvernement français. Votre passeport, ce n'est pas une annonce que vous nous donnez comme si les noirs étaient des chiens. Je suis un homme noir libre. Je suis un article libre. Je suis un pays noirs libre. Il faut savoir que la suggestion de déchoir quelqu'un de sa nationalité en raison de ses opinions ou de ses associations présumées représente une atteinte sérieuse aux principes de liberté et de justice. La nationalité ne devrait pas être un outil de punition ou de contrôle pour réprimer la dissidence ou les opinions divergentes. Il est important de reconnaître que la liberté d'expression est un droit fondamental et universel qui doit être protégé indépendamment de la nationalité ou de l'origine des individus. Les accusations doivent être étayées par des preuves solides et faire l'objet d'un examen minutieux plutôt que d'être utilisées comme prétexte pour marginaliser ou discriminer certains groupes de personnes. Ce qui m'a particulièrement marqué de plus, c'est l'interview qui a suivi cette conférence où plusieurs questions lui ont été posées concernant son implication présumée dans les gouvernements étrangers et les financements qu'il aurait reçus, notamment l'affaire des 400 000 euros. Après avoir pris connaissance de ces éléments, j'aimerais également entendre votre opinion sur ce comportement de l'État français à l'égard des citoyens d'étrangers ayant une double nationalité ou résident en France. Les 400 000 euros que vous auriez reçus de Wagner, est-ce que c'est de la géopolitique ça ? Mais déjà, je vais dire les choses très clairement, même les 400 000 ce n'est pas une somme exacte, premier point, d'accord ? Ce n'est pas une somme exacte et je peux vous dire une chose, on reçoit beaucoup plus du gouvernement vénézuélien, on a reçu beaucoup plus du gouvernement iranien, on reçoit beaucoup plus d'entités qui veulent nous soutenir dans le programme d'action sociale, qui veulent nous soutenir dans nos actions politiques, dans nos actions géostratégiques de manière générale. Quand on reprochait Nelson Mandela de recevoir des soutiens ou des fonds de l'Union soviétique, d'accord ? Ou de recevoir des soutiens de la Libye de Kadhafi, qu'est-ce que disait Mandela ? Il disait, mais vos ennemis ne sont pas... Il n'y a pas de combat politique d'indépendance qui se mène sans financement. Wagner, c'est pas l'ennemi. Mais écoutez, on a arrêté de travailler avec Wagner. Ce n'est pas notre ennemi, non. Wagner, c'est eux qui ont aidé le Mali, le gouvernement malien souverain à récupérer la ville de Kidal. Avant, le gouvernement malien travaillait avec l'armée française et l'armée française disait qu'on ne pouvait pas récupérer Kidal. Dès que l'armée française est partie, que le gouvernement français a fait venir les Russes, eh bien, on a eu la possibilité d'obtenir, de récupérer la ville de Kidal. Est-ce que ça veut dire que les Russes sont des saints ? Je ne crois pas. Est-ce que ça veut dire que Wagner ou les Russes sont des messies ? Sûrement pas. Et je vous le dis les yeux dans les yeux, il arrivera un moment où on n'aura plus besoin et il arrive à un moment dans l'histoire où on a besoin d'alliances qui peuvent être ponctuelles et alliance ponctuelle ne signifie pas alliance éternelle. On se bat pour notre autodétermination, on fait de la géopolitique. Cuba, à un moment donné, s'est allié à l'Union soviétique. Est-ce que ça voulait dire que c'était des agents ou des marionnettes de l'Union soviétique ? Pourquoi, quand c'est les Noirs, on dit toujours que ce sont des marionnettes ? Je pense que c'est une question qu'on doit se poser. On est libre, on est souverain. J'ai tenu un discours au Parlement russe où j'ai dit que si vous vous colonisez comme le gouvernement français l'a fait, nous vous combattrons sans pitié.